Allez hop, c'est parti, une toute petite vidéo pour vous parler de Uncharted 4. J'essaye de faire une petite vidéo, je vais bien essayer. Je ne l'ai rien préparé encore une fois, mais comme j'ai fini le jeu hier soir, j'ai voulu quand même vous en parler, même si ça n'a rien à voir avec Star Wars. D'ailleurs, il y a plein d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec Star Wars. Mais c'est un petit peu dans la suite logique de l'autre vidéo coup de gueule que j'avais faite par rapport au film. Et là, justement, c'est un petit peu la suite vu que maintenant j'ai fini Uncharted 4 et je peux vous en parler et je vais pouvoir vous dire un petit peu dans quelle catégorie il se situe. S'il est plutôt dans la catégorie des produits qu'on nous ressort à toutes les sauces et qui sont pratiquement toujours pareils et qu'on met dans des cases, etc. Ou les espèces de trucs qui ressortent du lot. Et je pense que vous avez deviné. Je pense que vous avez deviné que Uncharted 4 sort du lot, évidemment. Uncharted 4, il n'y aurait presque même pas de mots, en fait. On va dire que ça fait longtemps que je ne m'étais pas autant attaché à un jeu. C'est vrai que, comme je vous l'avais dit, la plupart des jeux ou films ou musique actuelle, c'est pratiquement toujours un peu pareil. Et puis, on te pose un cadre. Surtout dans les jeux, c'est-à-dire un peu... Je prends l'exemple souvent de The Division, mais c'est le cas aussi de plein d'autres jeux à monde ouvert où, justement, on te pose un cadre et puis après, on te dit, vas-y, démerde-toi, fais des petites missions, etc. Alors après, c'est vrai que ça dépend du type de jeu que les gens recherchent. Les gens peuvent très bien rechercher un jeu à monde ouvert où tu fais des petites missions, un peu comme à The Division ou Watch Dogs ou autre. Et dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, Watch Dogs et The Division, on dirait que ce sont les mêmes. Et pourtant, j'ai largement plus apprécié Watch Dogs que The Division. Je ne sais pas si ça s'explique ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, moi, l'argument qui revient toujours quand je parle de ces genres de jeux qui ressortent du lot, c'est le cœur avec lequel ils ont été faits. Et tu vois tout de suite la différence. Et le truc, c'est qu'avec Uncharted, tu vois la passion des développeurs, tu vois tous les petits détails qu'ils ont mis pour ne pas que tu t'emmerdes, toute l'action, tout... Enfin, ils ont bien géré entre l'action, les phases calmes, les phases d'exploration, les phases d'énigmes et tout. C'est ça aussi la grande force d'Uncharted. Alors là, je ne suis pas en train de vous faire un test. Je vous dis simplement mon avis. J'aurais peut-être dû le préciser au début, mais je ne vais rien vous spoiler. Je vais vraiment essayer de rester le plus sobre, le plus secret possible. Si jamais je spoil un truc, je vous le dis avant. Je vous dis que je vais spoiler. En tout cas, Uncharted, c'est fait avec le cœur. Et bien souvent, c'est ce que je reprochais dans la précédente vidéo, c'est-à-dire que c'est vraiment des choses qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Ou alors très peu, et on le voit avec ce genre de jeu-là. Et je me suis fait une petite réflexion personnelle, et je me suis dit, mais en fait, je crois que je comprends pourquoi est-ce que des jeux comme Uncharted sont faits encore avec le cœur, comparé à d'autres éditeurs. Regardez EA, par exemple. On va dire Ubisoft aussi, parce que je m'attaque beaucoup à EA. Quoique Ubisoft, c'est vraiment un mauvais exemple. C'est vraiment un super mauvais exemple. Quoique, on va dire que Ubisoft, ils ont basculé du côté obscur. Parce qu'en fait, voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que Uncharted, c'est qui qui font ça ? C'est Naughty Dog. Et Naughty Dog, ils ont fait quoi ? Ils ont fait Crash Bandicoot. Ce sont des vieux de la vieille. Ce sont des développeurs qui ont fait ça avant qu'il y ait une sorte de hiérarchie entre éditeurs et développeurs. J'explique rapidement. Aujourd'hui, un jeu vidéo, c'est fait avec un éditeur qui décide de tout. Un gros, celui qui a les soussous. Et un développeur. Donc, je ne sais pas. Par exemple, je n'ai pas d'exemple. Je ne suis pas très fort à ça. Mais si, on va dire. Par exemple, je vais prendre un exemple tout con parce que c'est le premier qui me vient en tête. Je suis désolé. Mais Sonic Boom, il a été édité par Sega et développé par Red Big Button. Un truc comme ça. Bon bref, il y a une équipe de décideurs et une équipe de développeurs qui fait vraiment le jeu. Donc, les gens qui décident et les gens qui font. Comme d'habitude. Et avant, il n'y avait pas vraiment ce détachement. Il y avait des développeurs. C'était presque des indépendants avant parce que les jeux de PS1, c'était des petits jeux, j'ai envie de dire. Même s'il y en a qui étaient quand même assez massifs. Mais je veux dire, il n'y avait pas un énorme clivage comme il y avait aujourd'hui. Et donc, du coup, les éditeurs, développeurs, c'était les deux, mettaient la main à la pâte. Et donc, ils savaient ce que c'était. Et à l'époque, surtout, le jeu vidéo, il n'était pas très démocratisé. Enfin, si, mais il fallait quand même cravacher pour plaire. Aujourd'hui, il y en a qui ont trouvé la formule. Monde ouvert, bon graphisme, etc. Et ça y est, ça te fait un bon jeu. Sauf qu'avant, il fallait cravacher. Il fallait être dans le cœur de l'action. Il fallait développer à son maximum pour pouvoir se détacher du lot. Et donc, du coup, voilà, je prends l'exemple de Naughty Dog qui était sur Crash Bandicoot et que lui a mis la main dans le cambouis, j'ai envie de dire. Et j'allais faire aussi le lien avec un autre éditeur de jeu, enfin, développeur, éditeur développeur, quoi, qui fait la même chose, qui fait aussi des bons jeux. Bon, je ne l'ai pas encore reçu, mais je me suis commandé Ratchet & Clank. Et il y a eu déjà d'autres jeux Ratchet & Clank sur PS3. Et si je me souviens bien, c'est qui qui font les Ratchet & Clank ? C'est Insomniac Games. Insomniac Games qui ont fait quoi ? Les Spiros ! Et oui, les fameux Spiros aussi sur PS1 qui étaient des jeux fameux, qui étaient des jeux énormissimes pour l'époque. Et donc, voilà, ce sont des éditeurs qui étaient là bien avant tout le monde et qui ont dû mettre les mains dans le cambouis, qui ont dû cravacher pour y arriver. Et donc, ils ont encore ça aujourd'hui. Ils ont encore cette essence, ils ont encore ce cœur, ils ont encore cette passion pour le jeu vidéo. et ils nous le retranscrivent. Et moi, je suis vraiment hyper heureux de voir à quel point Uncharted a marché. Je crois qu'il s'est vendu trois fois plus que The Division le jour même de sa sortie. Et ça, mais c'est une énorme victoire. Parce que bien souvent, les bons jeux, c'est fait soit par des éditeurs indépendants, donc ils ne sont pas très connus, soit c'est fait par des gens connus, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas la formule actuelle et les gens n'achètent pas ou alors ils n'ont pas bien fait leur campagne de pub, etc. Et donc, c'est important. C'est vraiment super important que des jeux comme Uncharted 4 fonctionnent, marchent, se vendent et soient appréciés comme ça. C'est vraiment ultra important pour le monde du jeu vidéo aujourd'hui parce que s'il n'y avait pas ce genre de jeu, il n'y aurait plus rien et moi, je n'aurais plus aucun espoir. Et moi, je peux vous dire que l'espoir, je suis en train de le... Je suis pas... Alors, je suis en train de le perdre un petit peu, un peu comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, mais là, pour ce qui va venir, pour les mois à venir, je suis en train de regagner un petit peu d'espoir. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des jeux qui vont être vachement sympas. Déjà là, je me suis... Enfin, je vais me commander Ratchet & Clank qui, d'après tous les retours que j'ai eus, est génial. Il va y avoir Mirror Edge Catalyst, le deuxième, qui était à la base un jeu à part et qui ressort malgré qu'il n'a pas eu des ventes extrêmes. Enfin, c'est pas le jeu qui ressort, c'est pas une réédition, non, non, c'est vraiment un nouveau jeu, mais c'est la licence qui revient et ça, je trouve ça énorme, je trouve ça super bien Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme jeu qui va être génial dans les mois à venir ? Attendez, je réfléchis. S'il va y avoir un jeu, c'est Horizon Zero Dawn. Alors lui, je ne sais pas trop encore où le qualifier. Ah, ça va être un vrai test parce que Horizon Zero Dawn, il va être développé ou édité plutôt par Guerilla Games, je crois. Je ne suis pas sûr de ceux qui font les Killzone et Killzone, bon, c'est un petit peu ce que je dis, c'est-à-dire les jeux à étiquette, quoi, et puis hop, ça y est, adjugé, vendu, c'est parti, mets-moi ça dans la boîte. Tout le monde kiffe, on ne s'est pas trop foulé pour le faire. Bon, je peux me tromper, mais justement, j'attends de voir pour Horizon Zero Dawn. Oui, si, 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 il y a un jeu, c'est, ben, putain, j'ai oublié le nom, c'est No Man's Sky, oui, forcément. Bon, voilà, c'est fait par un éditeur indépendant, mais, je veux dire, le jeu a pris une telle envergure au niveau de la com que, bon, c'est presque devenu des gros éditeurs maintenant, c'est devenu un gros jeu, quoi. Non, mais il y en a plein comme ça qui ne me reviennent pas, c'est con, mais putain, je reprends l'espoir. Même le Final Fantasy XV qui va sortir, je sais que les Final Fantasy sont énormément critiqués en ce moment, et je suis confiant pour celui-là. Il y en a beaucoup qui ont peur, mais moi, je suis assez confiant. Bref, il y en a plein qui vont sortir et qui me font énormément envie et qui sont assez différents et prometteurs. Et donc, voilà, ça, ça, ça me fait vraiment vibrer. Et là, autant, franchement, dans les jeux, comme je vous le disais au début de la vidéo, ça faisait un moment que je n'avais pas autant vibré pour un jeu, pour Uncharted 4. Et là, je suis tellement heureux parce que, ouais, moi, dernièrement, je veux dire, vous m'auriez dit quel est votre jeu préféré. Enfin, même maintenant, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à avoir un jeu qui m'a marqué dans les deux, trois dernières années. Ouais, sérieusement. Dans les deux, trois dernières années, j'ai dit rien. Je crois qu'il n'y a rien, 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 rien qui m'a retenu. Bref, je voulais juste dire un truc parce que j'étais dessus tout à l'heure et puis là, je l'ai zappé. C'est sur Ubisoft. Parce que oui, là, vous allez vous dire mais attends, tu te souviens de Rayman qui chenit fou ? Tu te souviens que Rayman, c'était un super jeu qui est sorti sur PS1 et que c'est Ubisoft qui a fait ça ? Et tu oses les critiquer alors qu'ils ont fait The Division ? Et oui, c'est Ubisoft aussi qui a fait ça. Bah ouais, mais comme je dis, je pense qu'ils sont passés du côté obscur. Ils ont choisi la facilité. Alors, je ne dis pas que ils ne pourront pas refaire des jeux comme ils ont fait avant parce qu'ils ont fait des bons jeux. Regardez Watch Dogs, c'était un très bon jeu. Mais dernièrement, entre les Far Cry, les Assassin's Creed, les The Division, eh ben, je me fais du souci pour eux parce que jusque-là, ils avaient fait du bon. Non, non, franchement, ils avaient fait du bon mais petit à petit, on voit qu'ils basculent dans la facilité. C'est con, c'est dommage. Bref, pour en revenir très rapidement à Uncharted, ça fait déjà 10 minutes que je blablate et j'avais dit que ce ne serait pas très long donc on va écourter. Tout ça pour dire que ça fait du bien. Uncharted, ça fait un énorme bien. ça fait longtemps, je vais vous dire franchement, ça fait longtemps, eh ben, comme je vous dis, 2-3 ans, que je n'avais plus eu cette sensation qui me disait putain, j'ai pas envie que le jeu se termine. J'ai pas envie que le jeu se termine, putain. Et jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, tu espères que ça continue et tu vois, un peu comme ça, ça le fait surtout pour les films, je ne sais pas si ça vous le fait, c'est, vous êtes là, vous regardez, vous avez kiffé le film et puis d'un coup, hop, l'écran devient noir et il y a le générique. Et là, vous êtes à moitié content et à moitié déçu parce que c'est fini. En général, quand ça vous fait cette sensation-là, c'est que le film ou le jeu a été bien et que vous vous en souvenez. Et ça aussi, c'est énorme, le souvenir. Et oui, parce que moi, je dis beaucoup en ce moment que maintenant, tout est fait à la chaîne et qu'il n'y a plus qu'aucun jeu, aucune musique, aucun film qui retient notre attention. Sauf que, attention, il y en a quand même qui vont rester dans notre esprit, sauf qu'on les voit beaucoup moins maintenant, mais sachez que Uncharted va rester dans les esprits. Il y est déjà avec la trilogie d'avant, mais c'est vraiment un bijou que dans 20, 30, 40, 50 ans, tu vas encore en entendre parler, tout comme Spiro, Crash Sonic, Mario, c'est des trucs que tu ne cesseras jamais d'entendre parler parce que c'est unique, parce que ça a été fait avec le cœur, parce que c'est travaillé, parce qu'il y a une âme, il y a une aura qui se dégage de ces genres de jeux. Tout comme les films, je ne sais pas, par exemple, les Retois au futur, Star Wars, évidemment, et tous ces films-là qui ont été travaillés, retravaillés, qui ont transcendé l'image de simples films et qui ont transcendé du coup les âges, les époques, les générations. Et ça, mais c'est tellement puissant. Et là, ce qu'on est en train de vivre avec Uncharted 4, on est en train de vivre l'histoire, vraiment, même si vous ne vous en rendez pas compte. Pendant qu'on vit l'histoire, on ne s'en rend jamais compte, c'est après qu'on s'en rend compte. Et là, je peux vous le dire, vraiment, Uncharted, c'est l'histoire, c'est un truc qu'on va s'en souvenir. Je voulais aussi parler très rapidement, dire quand même, nuancer mes propos, parce que vous allez croire que je dis que tous les jeux à monde ouvert sont nuls. Non, pas forcément. J'ai pris l'exemple de Watch Dogs, mais il y a un jeu que je n'ai pas fait, mais que je pense qu'il doit être très bon. C'est The Witcher 3. Forcément, je pense que c'est un jeu monde ouvert où tu as pas mal de cat annexes et tout, mais qui doit avoir quand même une certaine âme, qui doit avoir un certain scénario, un certain enjeu, de certains objectifs. Je pense que ça doit être un énorme jeu aussi. Voilà, bon, j'ai déjà beaucoup blablaté pour un simple avis sur Uncharted, même si j'ai quand même pas mal extrapolé. Uncharted, voilà, je voulais pas que ça se termine. Pour moi, c'était presque un film. Ce que j'ai aussi énormément aimé, c'est que c'est un jeu qui peut être suivi par tout le monde. Normalement, les jeux de tir comme ça, Iraku ne me suit jamais pour ça. Et pourtant, jusqu'à la fin du jeu, elle m'a toujours regardé jouer. Et c'était même elle des fois qui était pressée que je fasse des chapitres. On se disait, allez, une heure par soir, hop, on se pose devant la play, elle est à côté de moi et on se fait un chapitre d'Uncharted. Et il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Momo là, il m'a dit, Amaury, celui de la vidéo votre collection 4, qui m'a dit qu'il avait fait le jeu avec son père, un adulte, chose qui est très rare de nos jours. Donc vous vous rendez compte, Uncharted transcende encore une fois l'état simple de jeu vidéo. Et ce qui est fort avec Uncharted, c'est que en plus des gunfights, ils ont réussi à instaurer une histoire, une mise en scène qui est incroyable et puis une diversité qui est tout aussi incroyable. Ce qui fait la force d'Uncharted, c'est la polyvalence et ce que j'avais peur, une fois que j'ai vu les gunfights arriver dans Uncharted 4, je me suis dit, allez, ça y est, c'est parti, on laisse de côté la narration et ça y est, ça va redevenir du Uncharted de base avec plein de gunfights. Mais non, ils en ont mis, mais ils ont ponctué le tout d'énigmes, de scénarios, d'émotions, de plein de trucs. Uncharted 4, c'est un bijou. Si vous hésitez, si vous avez même le souhait, la petite envie de vous le prendre, mais n'hésitez pas, putain, franchement, n'hésitez pas. Il y en aura peu des jeux comme ça, surtout aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez un vrai, un bon jeu, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un bon jeu, procurez-vous Uncharted 4. Ce n'est pas pour faire de la pub, je ne suis pas payé pour dire ça, je suis simplement un mec qui a fini Uncharted 4 hier soir et qui a pris une claque monumentale, qui n'a pas apprécié un jeu depuis aussi longtemps. Enfin, il n'y a pas de mots, je suis complètement impressionné par le travail qu'il fournit, par l'envie que j'avais de jouer à ce jeu. Quand j'ai joué à The Division, en plein milieu, j'en avais déjà marre, et c'était un supplice pour moi de le terminer. Vous vous rendez compte ? Un supplice pour terminer un jeu. Alors que là, j'avais qu'une envie, c'est qu'il ne s'arrête pas. Et quand c'était terminé, j'étais triste, j'étais presque même triste que ça se termine. Parce que je me suis attaché à ce personnage, je me suis attaché à ce monde, je me suis attaché à ce jeu. Certes, il y en a certainement d'autres, Naughty Dog a dit qu'il y en aurait peut-être d'autres, mais ce ne serait pas eux qui le feront. Ils ont dit que s'il y avait d'autres éditeurs qui voudraient le reprendre, ils les laisseront faire. histoire qu'ils veulent vraiment chouchouter leur série, ils veulent vraiment que les autres éditeurs, potentiels éditeurs peut-être, qui vont reprendre le jeu, s'en occupent bien, leur bébé, donc ils vont superviser le tout. Là, pour le coup, ils feront bien, je pense, le rôle d'éditeur et ceux qui vont reprendre la série seront bien cette fois des développeurs. Mais voilà, je ne pense pas que ça aura le même impact et la même qualité que ce qu'on a eu là avec la trilogie et celui-là qui clôt en beauté la série. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Uncharted 4, je suis complètement conquis et je vous le recommande mais c'est un truc de malade, il ne faut vraiment pas passer à côté, il faut plébisciter ce genre de jeu, il faut les acheter, il faut y jouer parce que ça incitera certainement les autres à se sortir les doigts du cul et je n'ai pas envie de dire de boycotter les autres, mais presque parce que si vous achetez de la merde, si vous achetez des choses que les gens ne sont pas foulés pour faire, ils vont se dire mais on ne saoule pas et les gens achètent, alors à quoi bon ? Et ça, ça a déjà commencé depuis bien trop de temps et il faut que ça cesse, vraiment il faut que ça cesse. Donc, on est le seul à pouvoir faire ça un par un, si on s'allie tous, on peut montrer qu'il ne faut pas craquer sur n'importe quoi, il faut aller à l'essentiel, il faut aller au bon jeu, ceux qui ont été travaillés et ceux qui le méritent, comme Uncharted 4. Voilà, allez, retournez bien vos occupations et ciao à tous.